Donc maintenant on va voir les logiciels que vous devez utiliser, les logiciels que vous pouvez utiliser pour créer votre site e-commerce. Voilà, puisque j'ai dit que le site e-commerce il est très important pour votre business en ligne pour faire de l'e-commerce. Donc pour créer votre site e-commerce, quels sont les logiciels que vous devez utiliser? Déjà ne vous inquiétez pas, créer un site e-commerce, on est en 2021. Donc créer un site e-commerce, ça c'est pas du tout compliqué. C'était avant qu'il fallait aller voir un webmaster, un développeur, un codeur et voilà, qui va vous prendre beaucoup d'argent pour créer un site e-commerce et tout ça. Non, tout ça, c'est fini ça. Maintenant pour créer un site e-commerce, vous démarrez votre business en ligne et il vous faudra juste trouver un logiciel. Donc souvent ce sont des logiciels en ligne et vous n'avez rien à télécharger sur votre ordinateur. Il vous faudra la connexion internet, comme je le disais tantôt. Donc maintenant vous allez voir vraiment l'importance de la connexion internet. Donc il vous faudra la connexion internet, une bonne connexion internet, pas une connexion internet lente. Non, ça ne pourra pas aller. Une bonne connexion internet pour pouvoir travailler sur votre boutique ou pouvoir créer votre boutique en ligne. Donc on va voir quelques logiciels en ligne que vous pouvez utiliser pour créer. On va voir les inconvénients, les avantages et puis on va choisir un parmi ces logiciels et on va commencer la création de notre site internet. Le premier logiciel que nous allons voir aujourd'hui c'est Shopify. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce logiciel. Shopify, il est vraiment connu sur internet. Beaucoup de personnes l'utilisent pour créer leur site e-commerce. C'est un logiciel qui est canadien. D'accord? Donc voilà, c'est un très bon logiciel pour créer un site e-commerce. Je ne sais pas s'il est le plus utilisé, mais quand même, allez dans Google, tapez Shopify et tout ça. Vous allez voir plein, plein, plein de sites en parler. Shopify est un bon logiciel, mais le truc c'est que si vous êtes en Afrique pour créer un site avec Shopify, un site e-commerce avec Shopify, vous allez le faire, vous allez le faire, mais vous ne pourriez pas intégrer des systèmes de paiement locaux. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser Mobile Money pour que vos clients puissent vous payer dessus. Non, ce n'est pas possible. Vous serez obligé de créer un compte et d'utiliser Paypal et tout ça. Et voilà, on sait très bien qu'utiliser Paypal en Afrique, c'est déjà un problème. Utiliser les cartes bancaires pour recevoir de l'argent en Afrique, c'est un problème. Donc franchement, utiliser Shopify, alors devient un problème. En plus, la tarification de Shopify. Quand on va dessus, la tarification, c'est bien écrit là. Tarification ici, voilà. Donc vous disposez d'un essai gratuit de 14 jours pour créer votre site Internet avec Shopify, ce qui est super bien. Durant 14 jours, vous n'êtes pas facturé. Donc vous pouvez créer votre site Internet pendant 14 jours. Et puis après 14 jours, vous devez choisir parmi ces plans-là. Et là, le plan basique, le premier plan, c'est à 29 dollars par mois. Donc c'est mensuel 29 dollars par mois. Ça revient dans les environs de 16 000 francs CFA par mois. Environ 16 000 francs CFA par mois que vous devez payer chaque mois pour bénéficier des services de Shopify. Sinon, votre site sera tout simplement suspendu. Là, il y a un petit truc ici. Afficher les cartes ici. On va afficher les parties masquées. Et voilà, on a plus de renseignements sur le plan de 29 dollars. Donc sur le plan de 29 dollars ici, en bas, il y a des frais de transaction. Donc 2 % par transaction. Donc ça veut dire quoi ? Si un client vous paye un produit sur votre boutique, alors Shopify, en plus de votre abonnement, Shopify perçoit en plus de ça 2 % du montant de votre article. C'est pas trop, hein. Si votre article coûte 100 000 francs, Shopify perçoit, je pense, 2 000 francs CFA. Donc si c'est un peu ça, un 100 000 francs CFA, Shopify perçoit 2 % donc ça va faire 2 000 francs CFA sur une commande que vous recevez de 100 000 francs. Donc en plus de ça, vous payez déjà les frais d'abonnement de 16 000 francs CFA environ. Donc voilà un peu le tarif de Shopify. Et en plus, ça le visait comme inconvénient que vous ne pourrez pas intégrer du mobile money. Donc vous ne pouvez pas permettre aux personnes qui veulent acheter par mobile money d'acheter vos produits. Donc vous utiliserez les cartes bancaires, Paypal, Stripe et tout ça. Et si vous êtes en Afrique, avoir Paypal, Stripe, tout ça reste un problème. Donc moi je ne vous conseille pas d'utiliser Shopify pour créer votre boutique en ligne. On en voit un autre outil, WordPress. Voilà, donc WordPress, on passe au second outil, WordPress, qui est un logiciel de création de boutique en ligne et de site internet. Qui est très bien, WordPress, il est complètement gratuit. Vous n'avez pas à payer de l'argent pour utiliser WordPress. Vous créez votre boutique en ligne. Donc en plus de ça, vous voyez ici, 42 % des sites sont créés avec WordPress. Donc 42 % des sites dans le monde entier sont créés avec WordPress. 42 % c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Donc il s'agit d'un outil franchement performant pour créer votre site internet et l'outil, il est gratuit. Bon, après la création de votre site, vous aurez à héberger votre site internet sur internet. Et là, vous aurez à acheter un hébergement. Et puis un hébergement, ça ne coûte presque rien. Je pense qu'avec 30 000, 20 à 30 000 francs, vous avez un hébergement où vous pouvez stocker votre site internet pour que ce site soit public. Donc 20 à 30 000 francs par an, vous pouvez avoir un hébergement pour mettre votre site internet en ligne. Donc WordPress reste un bon outil. Avec WordPress, vous pouvez intégrer des systèmes de paiement, mobile money, comme 4 bancaires. Donc ça règle le problème que Shopify a. Mais le truc, c'est que WordPress, il est un peu lourd. Il est assez lourd, je dirais, hein. Il faut une formation très longue en WordPress. Il faut comprendre comment est-ce que WordPress fonctionne. Installer WordPress sur votre ordinateur ou l'installer directement en ligne sur votre hébergement et tout ça. Ça crée un petit souci de compréhension et ça prend du temps pour comprendre WordPress et tout ça. Donc, à part le fait qu'il est un peu lourd à comprendre et tout ça, c'est un bon logiciel. Je vais me passer au troisième logiciel qui est Commercher. Donc voilà, Commercher est un logiciel en ligne qui vous permettra de concevoir votre boutique en ligne très rapidement, un peu comme Shopify. Donc, vous n'avez rien à télécharger sur votre ordinateur. Vous n'avez rien à télécharger sur votre ordinateur pour créer votre boutique en ligne. C'est très simple à faire. Les avantages de Commercher, c'est que déjà comme Shopify, vous avez 14 jours de c'est gratuit. On ira voir les tarifications. Là, 3 mois à 15 000 francs. Waouh, ça veut dire que le mois, il est à 5 000 francs CFA. Donc, le coût est vraiment moins que Shopify. Donc, le mois, il est à 5 000 francs CFA. Donc, le coût, il est vraiment bas. Donc, ici, il y a 3 mois qui est à 15 000 francs CFA. Et puis, bon, il n'y a pas de tarif. Encore, il n'y a pas de tarif à payer lors de transaction. Comme on a vu dans le cas de Shopify où il y avait 2 % par transaction que vous devez payer en plus des frais d'abonnement ici. Il n'y a pas de tarif à payer après les frais d'abonnement. Donc, lorsque un client achète sur votre site et fait une transaction de 100 000 francs, vous encaissez vos 100 000 francs. Vous ne payez pas un rond à commercer dans vos 100 000 francs. Donc, voilà un peu. Attention, vous pouvez payer des frais sur la transaction au niveau du système qui vous offre la transaction. Mais pas à commercer. Donc, voilà un peu les avantages de l'utilisation de commercer. Donc, ce sera le logiciel que nous allons apprendre dans cette formation. Comment utiliser commercer pour créer votre site e-commerce. Donc, on va choisir ce logiciel-là. Et la création du site e-commerce va se faire complètement en ligne. Nous n'aurons pas à télécharger quelque chose sur notre ordinateur. Donc, ça va se faire complètement en ligne. Et un peu, voilà. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette formation. On va s'inscrire sur commercer et on va commencer notre boutique en ligne.